Mourit Touré, comment allez-vous ? Grand frère, ça va très bien. Ah, ce soir est particulier. Je vois. Là, je reçois un frère. Mais en même temps, deux passionnés. Deux passionnés de musique. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Grand frère, ça va très bien. Radio Africa a 5 ans. Quel bilan vous faites de l'existence de la radio ? Je suis content. Je suis très content parce que j'ai dit que je vis ma passion avec cette radio. Et je pourrais même paraphraser que si Radio Africa n'était pas née, il fallait créer Radio Africa. Combien de festivals par an vous couvrez ? Ouh, une trentaine. Une trentaine. Une trentaine, je n'y compte plus parce que chaque week-end, je ne suis quelque part. Alors, cette passion, elle est née de quoi ? C'est partie de quoi cette passion pour la musique et pour les médias, justement ? Bon, pour la musique, ça a commencé dans cette petite bourgade appelée Sakassou, à quelques 41 mètres de Boaké. En Côte d'Ivoire ? Dans le Boaké, la région de Boaké, à Boaké, centre de la Côte d'Ivoire. Et parce que dans les années 1960, fin des années 1970, il y a un disquaire avec ses 43 tours et 33 tours est venu se greffer à côté de notre maison. Et l'implantation de cette discothèque a changé ma vie. Tout simplement ? Tout simplement, parce que je suis devenu accro à la musique et mon père disait au disquaire pour dire « Jeune homme, si mon fils ne devient pas grand quelqu'un, ce sera à cause de toi ». Il est devenu grand quelqu'un, mais de la musique. De la musique, vous faites bien. Quel est l'artiste que vous avez rencontré et dont la rencontre a été émotionnelle pour vous ? C'est Salif Kitta. Salif Kitta, parce que je n'avais jamais imaginé, depuis les années 1980, quand Salif Kitta était les ambassadeurs, et il était d'abord les Ray-Ban, les ambassadeurs à Bidja avec Kanté Manfila, Kanté Manfila. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, nos chrétiens allaient se croiser, jusqu'à ce que l'avoir en interview, eux-mêmes présentant ce concert pour dire « Maintenant, chers publics, je vous demande de recevoir Salif Kitta ». Je crois que non, c'était un rêve. Ça, c'était un rêve qui s'est réalisé. C'est un rêve qui s'est réalisé. Merci beaucoup, Mori. On profite de votre passage ici à Paris pour mieux comprendre ce que vous faites. Parce que Radio Africa est une web radio et vous vous battez et vous méritez notre attention. C'est ce que je dis toujours, je dis, personne d'autre ne parlera mieux de la musique africaine et des Africains si ce n'est pas des Africains. C'est vrai. Merci beaucoup. 21h30, Mori Touré est l'invité d'Afro Night. A tout à l'heure.